Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je reçois Johan Wagner, 31 ans, qui a la particularité de cumuler deux belles casquettes. Infirmier référent aux urgences à l'hôpital clinique Claude Bernard à Metz et pompier. Il va nous raconter ces deux vies qui se répondent parfaitement bien. Bonjour Johan. Bonjour Julie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours très précoce et étonnamment engagé ? Je crois qu'à 11 ans, vous vous engagez comme jeune sapeur pompier, c'est ça ? Oui, c'est ça Julie. Oui, comme tous les petits garçons, je pense, c'était un peu le rêve de gosse de monter dans les camions rouges qui passaient devant la maison. Et à l'âge de 11 ans, je suis tombé sur un article de journal où la caserne des pompiers à côté de chez moi ouvrait une section de jeunes sapeurs pompiers. Je n'ai pas trop hésité, je me suis inscrit au test de sélection. Et étant sélectionné, j'ai pu suivre mes quatre années de formation en tant que jeune sapeur pompier et intégrer à 16 ans une caserne en tant que pompier volontaire. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pendant ces quatre ans ? Moi, je suis assez surprise que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'on pouvait s'engager si tôt. Si. Alors en fait, on fait tout ce que fait un pompier sauf l'opérationnel. Donc on suit toute la formation de base, mais de façon beaucoup plus étoffée, je dirais. On rentre plus en profondeur dans la formation qu'a un pompier volontaire quand il rentre à 16 ans. Donc on apprend tout, le secourisme, l'incendie, les opérations diverses, le secours routier. La seule chose, c'est qu'on participe aux opérations sur le terrain. Incroyable. Et alors à 16 ans, ça veut dire quoi être pompier volontaire ? Eh bien du coup, c'est la suite logique où là, on est opérationnel et donc on peut partir en intervention, sortir en ambulance, sortir au fourgon Pompton pour aller combattre les incendies, sortir découper des voitures sur les accidents de la route, etc. Et à 16 ans, vous vous retrouvez dans des situations comme celles que vous venez d'écrire ? Alors pas toujours, parce que le métier de pompier, on voit à la télé tout ce qui est très imagé et très beau. Après, à 16 ans, on se retrouve, oui, face à toutes les situations qu'un pompier peut vivre, sachant que 80%, c'est surtout du secours à personne et notamment de la détresse sociale. Donc on est rarement confronté à des choses très, très importantes. Quand vous parlez de misère sociale, c'est aussi peut-être pour ça que ça vous a donné envie d'être infirmier ? Est-ce que ça a un lien, en fait, d'autres activités de pompier et d'infirmier ? Alors, je pense que oui. Je n'étais pas forcément destiné à être infirmier étant tout petit. Ce n'était pas un métier rêvé. Je pense que c'est surtout le parcours au travers des pompiers et les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui m'ont ouvert un petit peu la voie. C'est vrai que chez les pompiers, on a une activité qui est très hétérogène et très polyvalente. Malgré tout, on est quand même relativement souvent sur des opérations de secours à personne, qui représentent 80% des opérations. Et je me suis beaucoup rapproché du secours à personne. Pour aller un peu plus loin, c'est vrai que c'était peut-être le meilleur choix. Aujourd'hui, Johan, c'est quoi votre mission au sein de la clinique Claude Bernard ? Ça veut dire quoi, être infirmier référent ? Alors, mes missions au sein de Claude Bernard, d'abord, c'est infirmier tout court aux urgences. Je reste dans les soins, comme tous les infirmiers aux urgences dans n'importe quel établissement de France. Donc, je m'occupe des patients, je réalise des prescriptions du médecin urgentiste, je fais mes soins sur rôle propre. On définit les priorités de prise en charge en tant qu'infirmier d'accueil. Voilà, ça reste des missions basiques. Derrière, la fonction de référent, qui est une fonction qui manque un peu de visibilité, c'est quelque chose d'assez conceptuel. En fait, il n'y a pas de cadre posé réellement sur l'infirmier référent, comme on pourrait dire un infirmier, un cadre, chef de service, où là, c'est quelque chose de bien posé. Infirmier référent, ce n'est pas dans les livres, en fait. C'est quelque chose qui est créé pour libérer du temps sur le temps de service. C'est quelque chose qui est créé pour répondre à un besoin sur la structure. On a eu un gros turnover sur le service. Et on m'a confié des missions un peu transversales pour sécuriser les prises en charge patients. Et j'ai des missions de formation des nouveaux arrivants, des missions d'apport théorique et pratique sur des demandes identifiées des personnels du service. Et je crée aussi de l'outil qui facilite la prise en charge des patients, que ce soit la demande de l'équipe ou des cadres. Je suis un peu un conseiller technique, en fait. J'apporte mon expérience du terrain pour trouver des solutions qui sont adaptées. Et pourquoi vous avez décidé de faire ces métiers ? J'ai envie de dire, de mettre ça au pluriel. Alors, infirmier et infirmier référent. Non, et pompier, en fait. Parce que vous continuez à être pompier, n'est-ce pas ? C'est ça. Je suis toujours pompier à côté, hors de mon temps de travail. Actuellement, sur une phase de transition, parce que je rejoins à partir de juin le service de secours médical. Donc, en tant qu'infirmier, sapeur-pompier, cette fois-ci. Ça vous mêlait complètement, alors, vos deux activités ? Oui, alors, du côté des pompiers, ce sera beaucoup de pré-hospitaliers, du coup, et une petite part de santé au travail. Mais je n'exercerai pas en structure. C'est un peu comme un infirmier qui sort sur le service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR. Là, ce sera un côté extrêmement pré-hospitalier, alors qu'à l'hôpital, je reste dans une structure bien cadrée. On peut dire que les deux métiers se complètent un petit peu au niveau de ce que je cherche, en fait, dans le boulot que je veux faire. Après, c'est difficile à dire pourquoi on fait ces métiers. Je pense que c'est comme beaucoup de gens disent. L'amour des autres, non ? L'amour des autres, je ne sais pas. Quelque chose me dit qu'il faut aimer les autres pour faire ces deux métiers. Alors ça, c'est pareil. C'est quelque chose de très particulier sur les pompiers et sur un service d'urgence parce que c'est des gens qu'on voit sur très peu de temps et des gens qu'on peut voir dans des états très graves. Je dirais qu'infirmier aux urgences et infirmier chez les pompiers ou pompiers tout court, il faut aimer l'humain dans sa globalité. Ça évite d'avoir cet affect qui fait qu'on n'est plus bon sur la prise en charge et que quand on soigne un humain individuellement, ça nous renvoie forcément quelque chose. Alors que quand on prend en compte la globalité, ce qu'on lui apporte à lui, mais à sa famille, à son employeur, à sa place dans la société, ça nous permet de rentrer à la maison en n'ayant pas trop gros sur la patate le soir. Je crois qu'en matière d'histoire, vous avez une des plus dingues des anecdotes à nous faire partager. Je crois que vous avez accouché votre femme dans l'ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire folle ? Du coup, c'est exactement de là qu'on parle d'affect. Comme je le disais avant, j'ai mêlé mon côté préhospitalier avec les pompiers où ça m'est arrivé de faire des accouchements chez moi au travail, du coup dans l'ascenseur que je prends tous les jours où je ne sais pas si c'est ma femme ou le petit qui n'a pas voulu attendre mais qui est venu dans mes bras avant qu'on rejoigne les sages-femmes de la clinique. Le temps d'un trajet d'ascenseur ? C'est ça, une quinzaine de secondes. Ce n'était pas le premier alors ? C'était le deuxième. Voilà, ça va toujours un peu plus vite. Et donc, vous ne l'avez pas appelé ascenseur cet enfant ? Non, on a voulu Schindler mais ma femme a refusé. Je comprends. Et Joanne, comment ça se passe avec vos collègues ? Comment perçoivent-ils votre autre activité ? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils ? Et en fait, est-ce que vous apparaissez comme quelqu'un de très solide parce que vous êtes pompier ? Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter que ce soit par rapport à notre expérience personnelle, à notre expérience professionnelle antérieure. On peut tous être ressources à un moment pour quelqu'un et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer encore plus dans ma fonction de référent, de faire ressortir en fait les plus-values que chacun peut apporter par rapport à une expérience passée. Alors c'est vrai qu'au niveau des pompiers, on a une grosse capacité d'adaptation par rapport aux préhospitaliers où on a peu de matériel. Sur cette capacité d'adaptabilité, je dirais, c'est vrai qu'on peut être ressource. Après, chacun est ressource à sa manière, je pense. Et est-ce que le Covid a changé quelque chose dans votre quotidien de travail ? Oui, le nombre d'heures. C'est un peu dur, c'est ça ? Vous faites une amplitude horaire beaucoup plus élevée ? On va dire qu'on a été beaucoup mobilisés sur la première vague. Après, on entend beaucoup de l'épuisement des équipes. Je pense que c'est le côté interminable en fait, qui est un petit peu épuisant. On n'en voit pas la fin et ça nous mobilise un petit peu plus au travail que pour donner du temps à nos familles. Donc ça a été un peu compliqué. Après, sur le Covid, on a aussi des belles choses qui sont arrivées. Ça a permis de beaucoup souder les équipes, de passer un petit peu à côté des soucis du quotidien. On s'est vraiment tous mis en marche pour la cause globale et il y a eu des beaux moments de solidarité sur les services. Les sites foyers lambda vous remercient mille fois pour ça d'ailleurs, parce qu'en effet, on se rend compte qu'on vous en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que travailler dans un hôpital privé, c'est un choix ? C'est l'opportunité qui m'a amené sur l'hôpital privé. Y rester, oui, c'est un choix. En plus, rester, travailler dans un hôpital privé qui est un choix pour ma part. Comparé à l'hôpital public où les équipes sont beaucoup plus grosses et où on a moins le petit côté personnel, on nous prend moins en charge personnellement. Là, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur une hiérarchie qui a su prendre en compte la plus-value que je pouvais apporter au service et qui m'a offert une belle évolution dans le rôle de référent avec un côté pédagogique que j'adore. C'était pour moi un gros, gros enjeu professionnel de faire de la pédagogie. Donc, oui, c'est un choix de rester dans l'hôpital privé. Merci, Johanne, pour ce mot de la fin magnifique. Et une dernière chose, si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier d'infirmier, que lui diriez-vous pour la convaincre ? Eh bien, qu'elle vienne travailler avec nous 24 heures, elle n'hésitera plus. Génial. Merci beaucoup, Johanne, pour ce témoignage. Merci à vous, Jolie. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio. Sous-titrage Société Radio-Canada